coucou les amis me voilà de retour pour la petite rando du week-end donc là je me trouve toujours dans le département de l'un je vais faire une boucle d'environ 14 km le mont balvé donc à un moment donné on doit atteindre une altitude de 600 700 mètres de haut et d'avoir une vue sur la rivière de lin qui est juste derrière moi alors parfois je dis que la boucle fait tant de kilomètres mais bien souvent elle est rallongée parce que des fois il faut dire que je me perds donc je rallonge en kilomètres et voilà donc il fait brumeux fait pas très froid normalement et j'espère que le soleil va se dégager donc on va débuter cette boucle avec je crois un bon dénivelé au départ avec après je dirais principalement d'après ce que j'ai vu sur le parcours principalement après la rando et sur le plateau en fait en hauteur donc on devrait avoir je pense de belles vues et ben voilà je vous dis à tout de suite avec les petites vidéos et les petites photos habituelles salut pour l'instant c'est du chemin plutôt boudronné donc mais ça je l'avais vu sur le début du parcours on entend une rivière en contrebas on voit pas grand chose mais il y a une rivière c'est sûr les belles couleurs de l'automne je rentre dans le petit village de bolouzon c'est plutôt calme hein je rentre dans le petit village de bolouzon c'est plutôt calme hein voilà la rue s'appelle la rue du moulin et voilà le moulin voilà le genre de barrage qu'on peut avoir sur son chemin donc il faut un petit peu faire du contorsionnisme voilà encore des obstacles en plus là je suis sur une pente à 20% sur à peu près un kilomètre donc ça fait une bonne mise en bouche comme on dit pour le départ d'une rando bon il y a encore environ 400 mètres comme ça la pente à 20% c'est pas énorme 20% mais sur une bonne longueur c'est assez endurant enfin il faut être un peu endurant mais ça va le faire bon ça y est je viens de terminer le plus gros dénivelé je crois qu'il y aura de la rando oui c'est ça met en forme pour la suite de cette balade je suis content le soleil s'est élevé lorsque je vais être sur le plateau je pense ça va être un paysage assez sympa si le soleil est toujours avec moi il faut être un paysage assez sympa si le soleil est toujours avec moi C'est le petit chemin escarpé Où il faut faire attention à la glissade Les bâtons sont conseillés Voilà ma vue Je crois que je suis à environ 600 mètres d'altitude On entend les chiens de chasse au loin J'ai entendu un coup de fusil tout à l'heure Pas très loin de mes oreilles Ça par contre j'aime pas trop Je suis sur les plateaux du Belvé On voit la brume Au fond sur les petits massifs Je viens de croiser deux chasseurs Apparemment je ne risque rien Il n'y a pas trop de gibier Les chiens sont loin Donc il m'a dit vous n'avez rien à craindre Mais bon Ce n'est pas la parole évangile comme on dit Attention quand même Des vaux C'est des petits veaux. Donc là, je suis au point culminant de ma rando. Je suis à peu près à mi-parcours. Je suis à 750 mètres d'altitude. J'ai dû faire à peu près presque 7 km en 2h20 avec un aniville de 500 mètres. Bon, elle est assez physique comme rando parce qu'il n'y a pratiquement que des montées. Bon, maintenant, vu que je suis en haut, donc là, je pense qu'on va découvrir des beaux spots. Entre autres, celui que je suis en train de filmer. C'est assez beau quand même, cette brume là au-dessus des forêts. C'est vraiment très chouette. Physique, mais très chouette. Et bien, je vais continuer. Bon, après plus d'une heure, pour avoir plus de détours, je me suis complètement perdu. Et voilà, donc, j'étais complètement perdu dans la forêt. En plus, escarpé, impossible de passer à travers les branches, les arbres, bref. J'ai dû revenir sur mon point de départ il y a un kilomètre d'ici. Je suis tombé dans un village ou je vais demander à quelqu'un parce que c'est hyper mal balisé. Donc là, je pense que j'ai bien repris le chemin. Je devrais tomber sur un village. J'espère que oui. Voilà, donc là, je suis descendu à travers bois. En 20 minutes, j'aurais pu atteindre Solomia. J'ai tourné plus d'une heure le champ de vache. J'ai monté, descendu les champs de vache. C'était infernal. Je n'arrivais pas à retrouver mon chemin. Le GPS, comme quoi, il faut vraiment pacifier. Il faut aussi se baser sur les marquages, sur les arbres. Ça, c'est mon erreur. J'ai dû louper. Je pense à un indicateur. Tant pis pour moi. Ça me permettra d'être plus attentif sur les marquages. Mais parfois, les marquages, c'est pareil. Ils ne sont pas... Voilà. Mais bon, comme la personne m'avait indiqué, elle m'a dit vous allez déboucher sur un champ. Vous verrez. Petite pancarte. Et vous serez en très peu de temps à Solomia. Alléluia ! Je vais aller jusqu'à Solomia. Faire une pause parce que j'ai... Continuer sur un kilomètre. Je n'ai pas vu une goutte d'eau. Il prit une petite barre de céréales. J'attendais de trouver un chemin loin d'endroit. Voilà. Donc, ma fameuse pancarte Solomia et Balvé. C'est l'endroit où normalement, on devrait voir le spot qui donne sur la rivière de l'Ain. Mais regardez un peu où je me trouve. Voilà. J'étais dans cette forêt tout en haut en train de crapahuter comme à Nudio. Et heureusement que je me suis dit quand même que ce n'est pas possible de descendre à un endroit où c'est l'escarpé sans chemin. Ce n'est pas ce qui ressemble à des randonnées balisées. C'est cool. ou elles sont curieuses ou elles pensent que c'est la bouffe. C'est des jeunes veaux. Salut. Salut vous. Landeux curieux. Sous-titrage MFP. Bon, toujours en sous-bois, je n'ai pas encore trouvé mon endroit de pose, je ne sais pas si je vais aller jusqu'au panorama, je vais peut-être faire ma pose avant, je vais voir. Là, j'arrive à proximité du village de Balvé, donc là où il y a le balcon, la descente est un peu pénible, parce que c'est mouillé encore, les feuilles, les cailloux, et depuis à peu près 8h30-9h que je marche, donc ça fait 4h déjà que je marche, là, sans pose, je crois que je vais en faire une quand même, ça nécessite, je commence à accuser le cou dans les cuisses, et puis la soif, très important. Sous-titrage ST' 501 Voilà, là j'approche du point de vue que je voulais voir depuis toutes ces heures de marche, on y approche, on y approche, mais déjà, on peut contempler un peu, hein. Voilà, j'ai atteint le point que je voulais aujourd'hui, donc là on voit l'un, environ à 700m d'altitude, 4h de marche, pour arriver là, c'est assez escarpé, pour y aller, voilà, après observer ce beau panorama, je redescends vers l'île de l'île de l'île de l'île, mon point d'arrivée et de fin de parcours. Bon, il reste encore quelques kilomètres, je n'ai pas regardé ce qui est resté, mais je vais dire que la rando s'achève progressivement. Bon, ce retour est très pénible, les chemins sont feuilles, cailloux, boue, c'est très difficile à pratiquer, je viens de croiser deux personnes, pareil, qui peinaient un petit peu, montées, donc, étaient aussi un peu en difficulté, moi je descends, la retenue, c'est pas mal non plus, c'est pas, comme je dis dans les autres rando, c'est pas ce que je préfère, c'est plus physique, en fait, que les montées. Voilà, je ne sais pas combien de kilomètres, je suis là encore de mon point d'arrivée, mais on verra bien. Bon, voilà, la descente est terminée, et c'est tant mieux, parce que c'était super pénible dans les cuisses. Voilà le village de Bolouson, donc ma voiture n'est pas très loin. On va atteindre ce petit village, et puis je vais faire mon petit débrief de rando, comme d'habitude. A tout à l'heure ! C'est parti ! Voilà, j'arrive au point d'arriver, ma voiture. Je suis très content d'être arrivé, je vais faire le petit débrief, à tout de suite ! Bon ben voilà, il est temps de faire le petit débrief de cette rando. Donc, cette rando, comment la qualifier ? Moi, je la qualifierais d'assez difficile, elle est assez physique, quand même, c'est une des plus difficiles que j'ai fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a que de la montée et de la descente. Il y a très peu de plats. Je ne la conseillerais pas en ce moment, on est en plein automne, les chemins sont boueux, glissants, les feuilles, les pierres, les racines, sachant que c'est des bonnes pentes, 20% en dénivelé négatif ou positif. Les bâtons s'imposent, les bonnes chaussures aussi, même avec mes bonnes chaussures, j'ai dû glisser 3 ou 4 fois, me retenir au bâton. Enfin, voilà, je ne conseillerais pas en fait la période, là, pour la faire. Plutôt, favoriser l'été. L'été, ça doit être top. Bon, il y a des spots magnifiques, le balcon, là, où on voit l'un à 600 mètres de hauteur, des très belles campagnes, des torrents, des rivières, vraiment, c'est une rando très belle. Voilà, moi, je la conseille, je la conseille vraiment parce qu'elle est vraiment sans sas. Voilà, par contre, bonnes conditions physiques et bon équipement, comme d'habitude. Et voilà, et là, vous allez vous régaler, mais pas la période d'automne. Voilà, préféré printemps, été, je pense. Voilà, les amis, eh bien, c'était la petite rando du week-end. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501